Le visage actuel de la Côte d'Ivoire et les ambitions de son gouvernement en matière de développement économique et social. Le chef du gouvernement ivoire qui les a exposés au Conseil des hommes d'affaires américains regroupés au sein du BCIU, dans les locaux du FMI. Au terme de la rencontre, les hôtes de Daniel Cablan-Duncan s'engagent à accompagner la Côte d'Ivoire dans leur domaine de compétences respectives. Je me suis réjoui de la coopération excellente qui existe entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire utilise l'ensemble et la gamme des instruments du groupe de la Banque mondiale, que ce soit la SFI, que ce soit l'AMIGA, que ce soit l'IDA. Et que donc pour nous c'est un partenaire important et nous comptons expérimenter beaucoup avec la Côte d'Ivoire pour pouvoir utiliser les succès de la Côte d'Ivoire et les partager avec les autres pays de la région. Pour une économie qui est en train de se développer comme celle de la Côte d'Ivoire, nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler davantage et d'apporter des solutions pour les infrastructures en Côte d'Ivoire. On a retenu bien évidemment que le secteur de l'énergie est un secteur prioritaire, les économies ne peuvent pas croître dans le noir. Il faut absolument de l'électricité, de l'énergie pour pouvoir développer les économies. La rencontre délégation ivoirienne homme d'affaires américain s'est poursuivie, mais cette fois par le B2B.